Merci d'avoir laissé le micro à ma hauteur, c'est apprécié. Donc, bonjour tout le monde, super agréable de vous voir, super agréable de voir des humains en personne en 3D. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu des gens qui mesuraient plus que ça, donc c'est super, vraiment très, très agréable. Permettez-moi de saluer quelques personnes. Monsieur le maire de Stoneham, Sébastien, merci d'être là. Monsieur Gilles Dufour, directeur général adjoint à la Ville de Québec, qui va nous quitter pour la retraite sous peu, mais il y a encore l'occasion de changer d'idée, je vous laisse le convaincre. Madame Caroline Boucher, directrice générale de la CMQ, ainsi que son équipe. Madame Mélanie Deslonchamps, directrice générale d'Agiraud, Monsieur Daniel Gilbert, président d'Agiraud, Monsieur Guy Noël, président de l'association des riverains, je ne sais pas, bonjour. Et d'autres, certains de vos membres qui sont ici aussi, Monsieur David Vien, président de Capital Nature, bienvenue. Donc, c'est vraiment un super privilège d'être ici aujourd'hui et de tous vous rencontrer. Ce que Sébastien vient de dire, c'est de la musique à nos oreilles. On souhaite effectivement travailler en collaboration avec les autres municipalités qui nous entourent. L'environnement n'a pas de frontières, Sébastien, tu l'as dit, puis je pense que c'est important qu'on se rappelle tous ça. Donc, on a vraiment une grosse journée devant nous, mais vraiment une journée extrêmement riche. Une journée scientifique, c'est par la science qu'on va mieux connaître les défis qui s'imposent à nous. C'est par la science qu'on va savoir qu'est-ce qu'on doit faire, puis comment on doit le faire. Donc, vraiment super précieux que vous soyez tous là. Vous le savez, le lac Saint-Charles est le principal réservoir d'eau potable de la Ville de Québec et permet d'alimenter en eau potable 300 000 de nos citoyens. Donc, évidemment, sa protection est en haut de la liste de nos priorités. Les récentes diagnoses ont malheureusement mis en évidence que le lac ne va pas super bien. Mais ce qui est le plus important encore, c'est que les rapports qui ont été produits démontrent que le lac réagit bien aux interventions qui sont faites. Donc, il ne faut pas baisser les bras, il n'y a rien de perdu. Mais il est temps qu'on prenne ça à bras-le-corps, on ne peut pas se permettre d'attendre encore bien des années. Le lac a besoin de nous, puis il a besoin qu'on réagisse, mais il se comporte bien quand les actions sont posées. Donc, l'espoir est devant nous. Assurer une quantité d'eau suffisante, j'allais visiter plusieurs usines. Monsieur Dufour m'a fait faire son Gilles Dufour World Tour, ça fait que je visite avant son départ à la retraite plusieurs usines. Puis, ça m'a permis de réaliser à quel point ouvrir le robinet, puis avoir de l'eau potable de qualité en quantité suffisante, c'est un privilège que plusieurs personnes dans le monde n'ont pas. Puis, je pense qu'on ne le réalise pas non plus parce que c'est de l'acquis, mais il va falloir qu'on prenne des actions fortes pour protéger justement cet accès-là à de l'eau potable de qualité et en quantité suffisante. On doit revoir ce qu'on fait, les politiques de déneigement, diminuer l'utilisation des sels de voirie. Il y a plein d'actions qu'on doit faire, qu'on doit, puis qu'il faut qu'on fasse tous ensemble. Donc, on est ici pour ça aujourd'hui, pour travailler ensemble, pour vous entendre, pour entendre les résultats de vos analyses, de vos préoccupations. C'est grâce à vous, c'est grâce à tous les projets pilotes qui se font, c'est grâce à nos connaissances scientifiques qu'on va pouvoir aller de l'avant. Donc, je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci au comité organisateur, merci à tous ceux qui seront là pour présenter aujourd'hui. Je vous souhaite la plus belle des journées. Merci.